Vous êtes donc le papa Frédéric d'un jeune garçon de 14 ans qui porte donc le même nom que vous, un jeune garçon qui grandit avec des troubles autistiques. À quel moment il a été diagnostiqué, votre grand ? On s'est inquiété vers ses deux ans. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vous a alerté ? Total régression en fait. Il parlait un peu, il était propre et puis il a commencé à mettre ses mains sur les oreilles. Et comme il avait fait beaucoup d'otites, donc on pensait qu'il y avait un problème d'audition. On est allé consulter un ORL et il nous a dit que ses oreilles allaient très bien. Il nous a parlé d'autisme tout de suite, comme quoi il fallait voir des professionnels pour le diagnostiquer. Mais quel tableau ils vous ont dressé de son avenir potentiel ? Est-ce qu'on a mis des mots déjà sur son autisme ? On nous a dit qu'âge, comme quoi il ne parlerait jamais, il n'irait jamais à l'école, qu'on serait obligé de le camisoler, au psychiatre, au camisoler. Le pire quoi ? Oui, le pire. Et comment vous avez réagi, vous, papa ? On est effondrés, on est démolis. On a pleuré toutes les larmes de notre corps avec notre épouse. Et on s'est dit, il y en a qui s'y arrivent, pourquoi pas lui, en fait ? Et on s'est battus pour qu'il soit scolarisé et on se bat encore. Et maintenant, il est en troisième. Et l'année prochaine, il s'en va en sable et cuisine. Incroyable ! C'est-à-dire que vous avez refusé, vous avez rejeté ce diagnostic ? C'est ça, oui. Pas de fatalité. C'est ça. Nous, on est positifs tout le temps, en fait. On se dit, ça prendra le temps qu'il faudra. Même son CAP, on se dit, même s'il fait en trois ans, il fera en trois ans. Ce n'est pas grave, il y a le temps. Et puis, on s'est formés, on s'est aidés d'associations. D'autres parents aussi, on est beaucoup sur les forums de parents. Et puis, on se conseille les uns les autres. Et puis, j'ai une femme formidable qui n'arrête pas aussi. Vous faites comme ça, ça veut dire qu'on l'embrasse ? Voilà. Ah oui, je comprends, je n'ai pas compris. Elle s'appelle comment ? Julie. D'accord. Vous vous êtes retrouvés autour, un peu comme Rémi d'ailleurs, autour d'une passion commune avec votre Frédéric. Laquelle ? Le sport. Vous êtes passionné de quel sport ? Tout. Tout ? Voilà. Ah d'accord. Un boulimique de sport. C'est ça. Et donc, vous l'avez embarqué avec vous ? Voilà. On s'est démarré par la course à pied. En fait, lui, il travaille beaucoup avec de la BA. En fait, c'est des méthodes qui favorisent les bons comportements, qui récompensent les bons comportements. Et lui, il avait décidé d'aller courir avec moi à la forêt. Là-bas, je n'étais pas sportif du tout. Je faisais un peu de vélo normal. Et puis, on a commencé à courir en forêt pour le récompenser. Et j'ai démarré des compétitions à 10 kilomètres dans la région. Et j'ai mis une affiche dans mon dos, sur mon sac à dos. Je cours pour mon fils autiste. Et de là, il y a des centaines de personnes qui sont venues me boire, qui m'ont dit, concernées ou pas, pour me dire, c'est formidable ce que tu fais. Et puis, je me suis dit, il y a quelque chose. Il faut en parler, c'est important. Et je me suis fait la promesse. La prochaine, je cours avec lui. Donc, on a mis de l'argent de côté pour acheter un fauteuil de course, qui coûte très cher. Ça coûte 3 000 euros. Ah oui ? Oui, oui. Et on a démarré comme ça, la Team Frédéric. Ça fait 6 ans. Alors, la Team Frédéric, c'est quoi exactement, en fait ? C'est la Team Frédéric Tandem de l'Espoir, en fait, pour prouver aux gens que, malgré le handicap, on va faire plein de choses, voire plus, en fait. On a quelques images de cette Team Frédéric. Le petit Frédéric est un garçon qui, malgré ses troubles, est infiniment joyeux et débordant d'énergie. Il découvre la course à pied très jeune auprès de son papa Frédéric, grand amateur de sport. Le jeune homme hérite très vite de son goût pour la compétition et pour les défis en tout genre. Mais l'adolescent ne peut pas courir sur de longues distances, alors son père va économiser pour lui offrir un fauteuil de course. Le duo de choc peut alors enchaîner les courses en France et en Belgique, avec pour objectif de sensibiliser à la cause de l'autisme. La Team Frédéric ne passe pas inaperçue et reçoit beaucoup de soutien. En 2018, il se lance le pari fou de traverser la France en tandem et font 1300 kilomètres en 13 jours. À travers ces challenges, père et fils sont plus proches que jamais et le petit garçon fait de jour en jour des progrès impressionnants. Ça a été quoi votre plus grand défi à tous les deux ? La Team Frédéric ? Prouver aux gens que c'est un petit garçon comme les autres qui n'a pas à le mettre de côté. Parce que la maternelle, c'était compliqué. On a dû déménager parce que les professeurs empêchaient les autres enfants de jouer avec lui. Ils disaient comme quoi il était méchant, il fallait qu'il le mettais à part carrément. Pour lui, c'est dur. C'était compliqué pour nous en tant que parents. Et c'est ça. On voulait qu'il fasse sa vie comme tout le monde. Qu'il soit autonome au maximum et qu'il kiffe la vie. Qu'il kiffe la vie. Oui, c'est ça. Ça vous fait du bien d'ailleurs. Ça lui fait du bien à Frédéric, tous ses défis ? Oui, il s'est ouvert au monde parce que l'autisme, lui, il était un autisme qui est autisme sévère. Donc, lui, il était fort enfermé. Donc, les gens viennent l'encourager sur les compétitions, le saluer comme n'importe quel gamin. Et puis, c'est extra pour lui. Ça le valorise et il est super content. Et vous, ça vous fait du bien à vous aussi ? De le voir sourire, oui. On fait ça pour ça, pour son sourire. Et votre lien à tous les deux, comment vous pourriez le décrire aujourd'hui, Frédéric ? On est soudés. C'est formidable. C'est l'essentiel de votre vie aujourd'hui que d'accompagner votre petit bonhomme ? C'est ça, pour qu'il soit autonome au maximum. Oui. Et c'est ça le message que vous avez envie de transmettre aujourd'hui ? C'est quoi le message d'ailleurs ? Il ne faut rien lâcher. Il y a toujours de l'espoir, en fait. Il n'est jamais trop tard. Il faut se dire, pourquoi pas lui ? Il faut lui donner sa chance, c'est tout. Rien lâcher et puis... Voilà. C'est un point très commun des trois papas. Et moi aussi, je me mets en quatrième. Eh bien, vous êtes tous positifs. Positive attitude. Vous savez qu'il y a une des psychologies qui s'est le plus développée ces dernières années, c'est la psychologie positive, justement. C'est d'y croire, malgré l'adversité. Moi, je suis fâché sur les médecins qui ont pu vous dire des conneries, pardonnez-moi l'expression, de dire votre enfant ne parlera pas, n'ira pas à l'école. Vous avez eu en plus l'obstacle des écoles qui ne voulaient pas de votre fils. Et pourtant, vous vous êtes battus. Bravo. Et je suis admiratif de votre positive attitude. C'est ça, c'est super thérapeutique. Vous avez vu, les psys ne sont pas à mettre dans le même panier, Alexandre. J'ai réduit mon jugement. Il en est où, alors, lui, Alexandre ? Aujourd'hui, vous me dites qu'il est en... Troisième. Frédéric, pardon. Il est en troisième, c'est ça ? Oui, au collège du village. Pareil, on s'est battus. J'ai dû me menacer de monter sur une grue pour voir qu'il soit accueilli au collège, en fait. Ah ouais ? Oui, c'était loin. Il n'y a rien qui vous fera annoncer, vous ? Non, rien. Il a des amis ? Il y a un petit groupe d'amis dans la classe, ça se passe très bien, ouais. Qu'ils suivent, comme c'est une école du village, ils se connaissent depuis la primaire, en fait. Qu'est-ce que vous avez comme projet, tous les deux ? Après son CAP cuisine, un food truck. Pas mal. On rêverait un food truck inclusif, en fait. On voudrait donner la chance aux petits gamins comme lui, en fait. Ceux qui ont envie de faire des stages, n'importe quoi, ben... Donc, on court et après, on va reprendre des calories qu'on a perdues dans votre food truck. Exact. C'est un beau projet, ça. Vous allez l'accompagner toute votre vie, en fait. Bon, comme un parent, mais au-delà de ça, on lui offre des opportunités à le stimuler jusqu'au bout, en fait. Il est là, Alexandre ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait le... Frédéric, décidément, je n'arrête pas de l'appeler Alexandre. Il est là, Frédéric. Est-ce que vous pensez que ça pourrait lui plaire de venir nous voir ? Oui. Alors, Frédéric va arriver. Et donc, c'est notre Alexandre qui l'amène. Ça va, Frédéric ? Attention, c'est bien. T'assois là. Vas-y. Avec papa. Frédéric, je sais que... Voilà, tu es un peu timide devant la caméra, mais je voulais te dire que c'était super. Toutes les courses que tu fais, tous les défis que tu relèves, je pense que tu peux être fier du duo avec ton père. Vraiment. Formez un bon duo. C'est quoi, ce qui est écrit sur le... C'est le logo de notre association, en fait. Tim Frédéric ? Voilà, Tim Frédéric, ton aime de l'espoir. Parce que l'idée, évidemment, c'est de récolter d'argent pour pouvoir... C'est d'acheter du matériel et pour financer le food truck par la suite. Le fameux food truck, super.